C'est le retour de notre série sur la poutine, alors tout comme l'été dernier, je vais me promener à Montréal et les environs à la recherche des endroits qui valent le détour pour manger une bonne poutine. Si vous n'êtes pas un habitué de la série, le concept est assez simple. Les restaurateurs que j'ai choisis, j'y vais de par leur réputation, mais je ne les ai jamais visités auparavant. Alors la poutine que je goûte devant vous, je la goûte pour la première fois de ma vie. Je la critique un peu, je l'analyse en profondeur. On commence la série au Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, je suis à la cantine Mario Bernard. Il paraît que c'est un des secrets les mieux gardés de l'endroit. En business, ça fait 18 ans. Ça a commencé en 1998. Je travaillais dans un autre restaurant et j'ai acheté le terrain ici. On a bâti, on est vraiment à partir de zéro. Avec mes deux employés actuels, à nous trois, on a 60 ans d'expérience. Moi, 34. Je leur ai tout enseigné, mais oui. C'est comme mes propres enfants. Allô? Allô! Poutine! Je suis une puriste, alors je vais prendre une normale, une régulière, grosse. Un problème? Oui, une petite liqueur diète pour me déculpabiliser. Très bien. Merci. Deux hamburgers, deux grosses poutines et deux patates poutines. Ça, c'est la frite qui fait, à mon humble avis, la qualité d'une poutine. Nous, on la travaille du début à la fin. L'épluche, tranchée, cuit à un certain degré, reposée, puis cuit une dernière fois. Genre, mes fournisseurs le savent. Je veux dire, il y en a d'autres qui m'approchent pour me vendre tel, tel, tel produit. Mais le mot se passe, Mario, c'est un indouchable. Que ce soit la sorte de fromage en grain, la sorte de shortening que je prends, il n'y a rien à faire. Je ne changerai rien. Madame la Miselle, merci. C'est joli, ici. Bel endroit pour manger une poutine sous les pommes mieux fleuries. C'est très beau pour vrai, c'est agréable. J'apprécie la petite attention de m'avoir fermé ma poutine pour me rendre jusqu'à l'arrière, mais ça, c'est un couteau à deux tranchants. J'appelle ça la TDT, c'est la technique de transport. C'est très important parce que d'habitude, dans les couvercles en plastique, moi, je fais des petits trous dedans pour laisser l'air chaud s'échapper. Sinon, ça crée une humidité puis une condensation en dessous du couvercle, puis ça fait que les frites deviennent molles. C'est super important de respecter ça. Oh! La technique de transport n'a pas abîmé ma frite. Je suis heureuse. C'est une belle poutine. La frite est bien dorée, elle a une belle couleur, assez foncée. J'ai très hâte de goûter. Ça va être bon. Moi, je prends du shortening pour faire mes frites, puis chauffer à un certain degré. Ça, je le dis pas, puis qui fait la qualité de la frite. Je prends la sauce et le saucy. C'est une des plus chères qu'il y a sur le marché. Puis moi, jamais j'ai lésiné sur la qualité des produits ici. Le fromage, c'est le fromage Saint-Lyon. Ça fait au-delà de 30 ans que je prends ce fromage-là aujourd'hui. Mercredi au dimanche, le fromage est de mouvrier, il est frais. Délicieux. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que j'exagère en critiquant puis en analysant les poutines. Il y en a qui disent « Voyons, une poutine, c'est une poutine, c'est trois ingrédients ». C'est pas vrai. Puis Mario est d'accord avec moi. Lui, il a opté pour des ingrédients de qualité. Ça lui coûte un petit peu plus cher à produire. Peut-être qu'il fait un peu moins de profit, mais ça vaut la peine parce qu'on la goûte la différence. J'aime aussi la répartition des ingrédients. Dans un plat comme celui-là, j'ai de tout à chacune des bouchées. C'est vraiment efficace. J'ai pas grand-chose à redire. Le fromage, impeccable, 10 sur 10. Il est savoureux, il est en très gros morceaux, un petit peu fondu, pas trop. Il y en avait jusqu'à la fin. Il était délicieux, il faisait couicoui en bouche. Vraiment la perfection. La sauce est très bonne. Une petite touche de sucré qui était pas agaçante, mais moi, je préfère le salé que le sucré. Et je terminerai par la frite qui était délicieuse elle aussi, coupée, tranchée avec amour quotidiennement. Un tout petit peu sucré elle aussi, mais encore là, pas trop. Alors c'est une excellente poutine, puis l'endroit est fort agréable pour vrai. Les petits pommiers, la cour arrière, les belles fleurs, c'est très beau. Ça vaut le détour. Sous-titrage ST' 501